Le Seigneur Vivicar C'est bien compris Bien, fais vite Chaque minute qui s'écoule est favorable à l'ennemi Jedi, le Conseil est ravi de voir que tu es arrivé sur Alderande Il y a peu de temps encore, Alderande faisait partie de la République Aujourd'hui, la planète risque l'implosion Peu après la sécession, la reine et l'héritier du trône d'Alderande ont été assassinés Un usurpateur, Buri Sulco, s'est alors emparé du pouvoir Ce qui a déclenché une guerre civile Cette planète a l'air dangereuse, qui dois-je y trouver ? Maître Sidonie Garen, l'un des stratèges et diplomates les plus brillants de l'Ordre Jedi A brièvement coupé tout contact avec l'Ordre alors qu'elle était sur Alderande Elle nous a recontactés depuis, mais elle n'a pas su nous donner la raison de son silence Maître Sidonie œuvre pour la paix sur Alderande Si jamais elle souffre du fléau, elle risque de compromettre le processus de paix Vous avez une idée d'où elle se trouve ? Maître Sidonie travaillait avec le chef de la diplomatie au sein de la maison Organa Alam Organa Trouve Maître Sidonie et assure-toi qu'elle va bien Et que le processus de paix n'est pas menacé Bienvenue Jedi Je suis Alam Organa, chef du corps diplomatique de la maison Organa Et voici mon frère Lou, plus jeune et plus séduisant que moi Voyons Alam, cesse de te rabaisser Ton âge te confère plus de prestance Si mon âge n'arrondissait pas tant mon tour de taille, je t'aurais volontiers cru Bon, Jedi, en quoi puis-je vous aider ? On m'a envoyé aider Maître Sidonie Garen à conclure le processus de paix Oh oui, Maître Sidonie Une femme remarquable On vient à peine de se parler Elle est au sommet pour la paix Un sommet pour la paix sur Alderande Incroyable Je vais l'appeler Bien évidemment, le lieu du sommet est tenu secret Mais je suis sûr que votre aide sera la bienvenue Alam Organa, je suis navrée mais je suis très occupée Le sommet va bientôt commencer J'espérais pouvoir me joindre à vous Tu es le padawan de Maître Yuan, n'est-ce pas ? Je suis ravie que le conseil t'ait envoyé m'aider Mais la situation est bien trop délicate à gérer pour un padawan J'ai fait mes preuves Je pense que le conseil sait ce qu'il fait Seuls les représentants officiels des maisons peuvent insister au sommet Que penseraient les autres maisons si un autre Jedi de la maison Organa venait ? Et je n'ai pas le temps d'en débattre, veuillez m'excuser Maître Sidonie Je suis désolé, Jedi, ça ne lui ressemble pas Raison de plus pour me rendre au sommet Oui, mais Maître Sidonie a dit que seuls les représentants pouvaient y aller Malheureusement, le représentant d'Organa est déjà sur place Al, la maison Terral, tu sais celle avec la fille splendide ? Et si notre ami Jedi la représentait ? Mon frère est un génie La maison Terral recherche désespérément quelqu'un pour la représenter Mais l'usurpateur Ilgo lui a ôté tout espoir Si vous les aidez à se défendre contre leurs ennemis Et à retrouver leur gloire passée Je suis sûr qu'ils feront de vous leur émissaire J'espère que la maison Terral aura une mission à me confier Je suis sûr que oui Leur situation est critique Vous trouverez le seigneur Terral dans le dernier bastion de sa maison Une enclave à proximité des terres des Ulgo et des Nikilik Je l'informerai de votre visite Et prenez garde au Kilik Ces hommes insectes sont imprévisibles Ravis de rendre service Parrafile de votre Может M'almène un risque Ravis de verte Vous êtes le seigneur Terral ? Je suis venu vous proposer de vous représenter au Sommet pour la Paix. Jedi ? Oui, Organa m'a prévenu de votre visite, mais disons que c'est compliqué. Nos représentants doivent être approuvés à l'unanimité par la maison, et ils refusent d'élire un étranger. C'est un Jedi avant d'être un étranger. Vous devriez être reconnaissant qu'il daigne vous aider. Oui, bien sûr, mais la maison Terral a tant souffert que nous n'avons même plus la force d'espérer. Il ne faudra plus que ma parole pour les convaincre. En tant que Jedi, c'est un privilège de servir la maison Terral du mieux possible. Vraiment ? Eh bien d'accord. J'ai moi-même failli perdre espoir quand notre premier représentant a été tué, et que les Ulgos nous ont repoussés dans ce trou. Exposez-lui notre plan, père. Très bien. La situation actuelle de la maison Terral est critique. Notre ennemi, la maison Ulgo, cherche à nous détruire. Son armée est à nos portes. La maison Terral a besoin d'un allié puissant pour survivre. Nous avons besoin de la maison Organa. Une alliance à la maison Organa me paraît faisable. On l'espérait. Nous avons proposé une alliance par le mariage à la maison Organa. Ma fille Facha épouserait Lou Organa. Mais la maison Terral est faible, et certains au sein de la maison Organa craignent qu'on ne les entraîne dans notre chute. Nous devons leur prouver que la maison Terral est capable de se défendre contre ses ennemis. Il nous faut un plan. Dites-moi quelles sont vos ressources. Je crains que nous n'ayons que vous, Jedi. Je vous l'ai dit, les Ulgo sont à nos portes. Ils menacent de nous chasser de notre dernier bastion. Mais leur commandant, Astarvox, est un mercenaire pour qui la notion de loyauté est floue. Si on réussit à l'atteindre, à le convaincre, on pourrait lever le siège. Je vais m'entretenir immédiatement avec Astarvox. Il faut faire vite. J'entrerai en contact avec la maison Organa dès la levée du siège. Je représente la maison Terral. Ils vous demandent de lever le siège et de vous rallier à eux. Alors ça, c'est une surprise. Les Jedi ont décidé de se mêler de la politique d'Alderand. Vous devez être plutôt sûr de vous pour oser vous aventurer dans une pièce remplie de soldats d'élite. Mais sachez que je ne négocie pas avec n'importe qui. Un Jedi est digne de confiance, tout comme l'est la maison Terral. J'en doute pas. C'est pas le problème. La vraie valeur se prouve sur le champ de bataille, la guerre, les effusions de sang. Voilà ce qui forge la grandeur. Je négocie que d'égal à égal. En plus, mes hommes ont besoin d'exercice. Battez un groupe de mes chiens de guerre et je vous écouterai. Vous avez intérêt à tenir votre promesse. Excellent. J'ai jamais eu le plaisir de voir un Jedi en action. Lâchez les chiens ! Qu'est-ce que vous en dites, les gars ? C'était trop facile, pas vrai ? Ouais ! On veut un vrai défi ! Facile ? Quel culot ! Vous essayez de nous tuer. Comment ça, trop facile ? Ces chiens étaient trop vieux, pas vrai, les gars ? Va falloir faire mieux que de battre des corniots tout rabougré. Non, il vous faut un vrai défi. Une idée, les gars ? Droïdes ! Droïdes ! Droïdes ! Va pour les droïdes, alors. Les meilleurs de la maison Hugo. Battez-les et on discutera. Si c'est ainsi que je gagnerai votre respect, alors j'accepte. Droïdes, activez vos protocoles d'attaque. Cible, Jedi. Excellent ! Excellent ! Vous vous débrouillez bien, Jedi. Mais je ne suis pas encore totalement convaincu. Bon, vous avez battu cet état de ferraille. Mais est-ce que vous serez de taille face aux meilleurs soldats de la maison Hugo, aussi rapide qu'efficace ? Espèce de fripouille. Vous nous avez dupés par deux fois. Sur mon honneur, c'est la dernière fois. Battez mes champions et on discutera. J'espère que vous tiendrez parole cette fois. Sur mon honneur. Allez, les gars, montrez à ce Jedi de quoi vous êtes capables. Très impressionnant, Jedi. Je ne pensais pas que la maison Terral avait les moyens de s'offrir un allié aussi puissant. Sans rancune, si vous saviez le nombre d'imbéciles qui essaient de m'acheter. La maison Terral veut s'assurer votre loyauté et exige le retrait de votre armée. Ça a le mérite d'être clair. Dites à la maison Terral que j'accepte. C'était sympa de travailler pour la maison Hugo, mais il n'y a aucune gloire à appartenir à l'armée la plus puissante de la planète. Je vais immédiatement rappeler mes troupes et m'entretenir avec le seigneur Terral. Je connais le chemin. Jedi, je suis content de vous avoir. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que tout le monde sait que vous avez fait forte impression sur Astarvox et que le siège est levé. Les Organa ont accepté la proposition d'alliance. La mauvaise, c'est que Lou Organa s'est fait kidnapper. Rappelez-moi qui est ce Lou Organa ? Le jeune frère de Alam Organa. Son mariage avec ma fille Facha devait sceller notre alliance. C'est de toute évidence l'œuvre des Ulgos. Ses ravisseurs appartiennent à leurs alliés, les Ristes. Une alliance entre Terral et Organa serait un désastre pour les Ulgos. Ils ont dû ordonner aux Ristes de kidnapper Lou Organa pour faire échouer l'alliance. Je sauverai Lou Organa. Je le promets. Soyez prudents, mais ne tardez pas. Nous devons devancer l'attaque des Organa où tout s'effondrera. Jedal, quel soulagement. J'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. C'est la maison Terral qui vous envoie, n'est-ce pas ? Ils nous ont proposé une alliance et j'allais justement à leur rencontre quand... Enfin, heureusement que vous êtes là. Vous savez pourquoi la maison Riste vous a kidnappé ? Non, je l'ignore. C'était peut-être lié à l'alliance. Je me rendais à la maison Terral pour discuter de l'alliance par mariage. Quand ces assassins ont surgi et m'ont fait tomber de mon trentat. Je me suis réveillé ici. Est-ce qu'ils essayaient d'empêcher l'alliance ? Mais qui aurait intérêt à faire ça ? Sans alliance, il m'est impossible d'aller au sommet. Mais quelqu'un n'a peut-être pas envie que j'y aille. Qui voudrait vous en empêcher ? Quoique, maintenant vous le dites. Quand j'ai perdu connaissance, il parlait de Maître Sidonie. Mais en quoi pourrait-elle être mêlée à tout ça ? C'est forcément un coup monté. Je pense que Maître Sidonie est souffrante. J'espère pouvoir l'aider en me rendant au sommet. Mais j'ai confiance en elle. Désolé, j'ai mal à la tête depuis ma chute. Je ne partirai pas tant que je n'en aurai pas le cœur net. Mais Ravisseur se rendait dans l'autre pièce pour contacter leur employeur. Je suis sûr qu'on y trouvera une unité de communication. Il faut qu'on sache qui ils appelaient. Impressionnant. Quelle chance de voir un Jedi en action. Toute cette guerre a servi à quelque chose, finalement. Je suis le baron Jarkustul, mieux connu sous le nom de Baron Lou. Le duc est-il en chemin ? Ou ce vieillard vous a-t-il envoyé à sa place ? Vous disiez avoir 300 prisonniers des Organa. C'est vrai. Laissez-moi vous montrer. Je m'appelle Branson. Je suis un sujet de la maison Organa depuis huit générations. Ma famille, tout comme beaucoup d'autres, a été capturée par la maison Tulle. Ils nous traitent bien. Baron ! Qu'avez-vous fait à mon peuple ? Gardez votre duc en laisse, s'il vous plaît. Les prisonniers sont dans une situation très incertaine. Je ne vous le dirai qu'une fois. Libérez les prisonniers. Tout de suite. J'ai 348 prisonniers. Je veux conclure un marché. Prenez-moi, Baron. La maison Organa ne tombera pas sans moi. Ah non ! Je veux votre ami. Il deviendra mon prisonnier en échange des otages. Pourquoi vous me voulez, moi ? Vous êtes plus utile à la maison Organa que le duc. Il est dans mon intérêt de vous empêcher de participer à la prochaine bataille. Vous pouvez vous reposer tranquillement dans nos prisons jusqu'à ce que la République vous récupère, ou vous pouvez avoir 300 morts sur la conscience. Je me rends. Laissez les otages partir. Personne ne vous oubliera. Je vous le jure. Utilisez le gaz. Paralisez-le jusqu'à ce que le transport soit prêt. Aucun mouvement pendant des heures. On est en sécurité. Qu'est-ce que c'est ? À l'entrée ? Attaquez ! Détruisez les envahisseurs de la Maison Tulle et libérez le prisonnier ! Vous êtes blessés. On est venus dès qu'on a appris ce qui était arrivé. Ils m'ont drogué, mais ils ne m'ont pas fait de mal. Baron Lou nous a libérés quand vous vous êtes rendus. Notre devoir était de vous sauver. Mais l'armée des Tulle progresse de nouveau. On a besoin de vous. Général ! Où en est la Maison Tulle ? On est habitués à affronter des blasters. Pas la force. On dirait que la paix devra attendre. Partez ! Sauvez notre maison comme vous nous avez sauvés. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas. Oh, Jedi ! C'est gentil de vouloir m'aider. Je ferai part de ton enthousiasme à Maître Yuan. Mais je suis extrêmement occupée. Je n'ai pas le temps de discuter. Pourquoi a-t-on trouvé votre lot fréquence dans l'ordinateur de la Maison Rist ? Parce que les Rists étaient conviés au sommet, je suppose. Je te prie de m'excuser, Jedi. J'ai du travail qui m'attend. Attendez ! Maître Sidonie ! Je ne comprends pas. Pourquoi a-t-on trouvé son holofréquence ? Je vous assure que Maître Sidonie n'est pas elle-même. Mais c'est elle qui supervise le sommet. Elle pourrait tout gâcher. Pitié, faites-moi sortir d'ici. J'ai un mal de tête atroce. Et je ne me sens toujours pas en sécurité. Je veillerai à ce que l'alliance entre Organa et Terral soit conclue. Et à ce que vous alliez au sommet. Je ne comprends pas. Pourquoi prendre un tel risque ? Seigneur Terral, sans risque, point de gloire. Le seul moyen d'éviter les risques, c'est d'éviter la guerre. Et avouer que ce serait ni efficace, ni divertissant. Non, j'imagine que non. Ah, Jedi, vous revoilà. Le Général Vox et moi discutions stratégie. Notre maison n'avait pas connu telle gloire depuis ses débuts alors qu'elle forgeait une alliance avec la Maison Pantyre. Merci, Jedi. Les Jedi ont le devoir de servir. Nous vous sommes reconnaissants. Lou Organa et ma fille Facha font en ce moment même connaissance. J'ai parlé au reste de la Maison Terral. À l'unanimité, vous êtes officiellement notre nouveau représentant. Félicitations. Je dois maintenant me rendre au sommet pour m'entretenir avec Maître Sidonie. J'ai les éléments que notre dernier représentant devait utiliser. Mais je n'y comprends rien. Il s'agit de coordonnées et d'une clé d'intrusion. J'imagine qu'il faut se rendre aux coordonnées indiquées et utiliser cette clé d'une façon ou d'une autre. J'espère juste qu'elle ne prépare pas un mauvais coup. Un instant, Jedi, si je puis me permettre. J'ai une autre faveur à vous demander. La Maison Terral ne connaîtra jamais la paix tant que la Maison Ulgo existera. Si en votre qualité de Jedi, vous pouviez convaincre le sommet de déposséder la Maison Ulgo, de veiller à ce qu'il n'ait plus accès au pouvoir, nous vous serions reconnaissants. Ce serait pour moi un honneur. Merci, Jedi. Nous vous devons énormément. Bonne chance pour le sommet. J'espère que vous trouverez Maître Sidonie en bonne santé et que tout ira bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis le délégué officiel de la Maison Terral. J'ai le droit de passer. Je suis le délégué officiel de la Maison Terral. J'ai le droit de passer. La Maison Tulle est à l'origine de l'assassinat de l'héritier des Pantyres. Et la Maison Ulgo n'est qu'un pantin de la Maison Riste. Mensonge ! Mensonge ! Nous avons des enregistrements, des documents. Vous ne pouvez pas contester de telles preuves. On avait confiance en vous. Comment osez-vous ? Vous aurez affaire à nos troupes. Écoutez-moi tous. Il existe une alternative à la guerre. Nous calmer ? Voilà vingt ans qu'on enquêtait sur le meurtre de mon frère. Et vous voulez que je reste assise face à son meurtrier, comme si de rien n'était ? Silence, Jedi. J'agis pour le bien de la galaxie. Maître Sidonie, vous souffrez d'un mal qui altère votre jugement. J'ai vaincu ma maladie. Je l'ai surmontée par la sagesse. Je réfléchis comme je l'ai toujours fait, en termes de stratégie, de variables et de résultats. J'ai effectué des projections. Et pour assurer la paix dans la galaxie, la guerre doit éclater sur Alderande. Rien ni personne ne m'en dissuadera. Je suis navré, Maître Sidonie, mais je ne le permettrai pas. Tu arrives trop tard. Ma stratégie est déjà à l'œuvre. Vous êtes encore pire que les Ristes. La maison Ristes s'offusque d'une telle remarque. Meurtrier. C'était il y a trente ans. Nous avions une alliance. La maison Organa en a assez entendu. Il est évident qu'il ne peut y avoir d'autre issue que la guerre. Maître Sidonie vous manipule. Elle ne souhaite que votre destruction. Cet enfant n'est rien de plus qu'un padawan. Ignorez-le. Maître Sidonie est la seule à dire la vérité à ce sommet. N'insultez pas son intégrité. C'est ça. Défendez-la, Organa. Vous avez toujours fricoté avec la République. Au moins, ils n'ont pas assassiné l'héritier du trône, eux. On n'a assassiné personne. C'était les Ristes ? Oui, les Ristes ont placé cet usurpateur sur le trône. Mais l'ordre d'assassinat venait de vous. Usurpateur ? Notre souveraineté est aussi légitime qu'une autre. Comment pourriez-vous vous juger les uns les autres alors que vous êtes coupable des mêmes crimes ? Facile à dire pour vous, Jedi. Vous n'avez aucun intérêt à défendre ici. Ces accusations remontent à trente ans. Autant d'années de traîtrise et de trahison. Et trente de plus si vous entrez en guerre. Vous ne voulez donc rien laisser de mieux à vos enfants ? Le Jedi a raison. Pourquoi nous obstiner ainsi ? Tout ceci n'apportera que mort et destruction. Non. Alderaan ne doit sombrer dans la guerre. Les ténèbres approchent et je dois les arrêter. Maître Sidonie ? Écoutez-la ! Elle veut la guerre ! Combattez ce mal, Maître Sidonie. Revenez vers la lumière. Jedi, si tu refuses de te taire, alors je te réduirai au silence moi-même. Les ténèbres approchent, Jedi. La guerre doit ravager Alderaan de pendant cinquante ans pour que nous puissions repousser les ténèbres. Tu n'as pas encore gagné. Quand tu ne seras plus là, je réussirai à les convaincre. Non ! Je n'échouerai pas ! Pas encore ! Je suis désolée, Parcanas. J'ai échoué ! Je n'ai pas pu repousser l'assaut des ténèbres ! Doucement. Je suis venu vous aider. C'est trop tard ! J'ai échoué ! J'ai failli à Parcanas ! C'est à cause de moi que Parcanas est mort. Malaccord 3. J'ai commis une erreur. On a dû l'abandonner. Il est mort par ma faute. Vivicar ! Ma tête ! Pitié, je n'arrive plus à bloquer sa voix. Tue-moi pour le réduire au silence ! Je ne vais pas vous tuer, mais vous n'entendrez plus jamais sa voix. C'est un rituel de protection. Ça devrait chasser la voix du Seigneur Vivicar pendant un bon moment. Merci, Jedi. J'espère simplement que tu n'en souffres pas trop. Pendant un temps, j'ai cru être capable de repousser la voix du Seigneur Vivicar. Si tu n'avais pas été là pour me raisonner, j'ignore ce qui se serait passé. Maître Sio attend probablement de vos nouvelles. Je vais contacter le Conseil Jedi. Je suis sûre qu'ils attendent des explications. Je pense parler en notre nom à tous en disant que le Sommet salue vos efforts. En effet. Mais je dois dire, Jedi, que j'ignore quoi faire à présent. Déclarer une trêve et réunissez à nouveau le Sommet pour conclure un accord de paix. Le Sommet se réunira à nouveau pour discuter des détails de l'accord de paix. Merci encore, Jedi. Jedi, on me dit que le Sommet a accepté de poursuivre le processus de paix. Heureusement, les représentants ont fait preuve de sagesse. Fort heureusement, en effet. Maître Sidonie et vous avez fait beaucoup pour Alderande. Mon seul regret, c'est que la maison Hulgo ne perdra ni ses titres ni ses terres au terme de la guerre. Je n'ai pas voulu compromettre la paix en créant un nouveau conflit. C'était probablement plus sage, en effet. C'est juste que je ne me sentirai jamais en sécurité avec les Hulgo à la tête d'une armée. Mais où ai-je la tête ? La maison Terral n'a plus rien à craindre avec la paix en perspective et notre alliance avec les organas. C'est à vous que nous le devons. Aucun problème. Vous avez rendu un service inestimable à la maison Terral. J'espère que vous reviendrez nous voir.